Générique ... Bienvenue à tous. Il est le nouveau président du groupe régional de sécurité de l'aviation de la région Afrique et de l'océan Indien. Notre invité Afrique de cette semaine a pour nom le colonel Doxime Nyamalata. Vous êtes aussi le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile du Togo. Avec vous, nous allons évoquer notamment les défis liés aux transports aériens en Afrique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors, monsieur le directeur, nous allons parler de vos distinctions. Vous avez eu en juillet 2021 à Pointe-Noire, en République du Congo. Vous avez été distingué meilleur gestionnaire d'aéroports. C'était lors de la 14e Assemblée générale de l'UGAO. C'est l'association des gestionnaires d'aéroports. Comment êtes-vous arrivé là ? Bien, merci pour cette question. Être meilleur gestionnaire en 2020, pendant la période de pandémie, ce n'est pas facile. Et ça, j'ai bénéficié vraiment de ce que le gouvernement fait. Vous savez, l'OASI, pour lutter contre cette pandémie, qui a surpris le monde entier, a défini un document qui s'appelle CARTE. Dans ce document, il y a beaucoup d'égences qu'il faut vraiment satisfaire. C'est-à-dire quoi ? C'est pour lutter contre l'évolution exponentielle de cette pandémie. Et comment faire cette lutte ? Comment faire en sorte qu'un voyageur ne se contamine pas à l'aéroport avant d'aller dans l'avion ? Deuxièmement, comment faire pour qu'on ne se contamine pas ? Et troisièmement, les équipages. Comment traiter cet équipage en période pandémique ? Voilà trois grands enjeux. Et c'est le lieu de rendre un vibrant hommage au chef de l'État parce que l'implantation à l'aéroport de deux laboratoires de niveau 2, ce n'est pas donné. Regardez en Afrique. En Afrique de l'Ouest, nous sommes le seul pays. Et en Afrique, nous sommes le deuxième pays qui a ça. Alors, il faut faire le test 72 ans avant de voyager. Pour être sûr que vous ne partez pas du Togo étant positif. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au niveau de l'aéroport international, Niasimbe et Adema de Lomé, il y a eu un renforcement des mesures sanitaires pour mettre les passagers dans des conditions très sûres. Absolument. Je dirais même une innovation qui renforce les luttes contre cette pandémie. Alors, on a deux laboratoires de niveau 2 avec du personnel très qualifié. Ça, je peux vous le dire puisque je suis là-bas. Donc, ça, c'est le premier défi qu'on a élevé rapidement. Nous étions dans le plan de tête. Sur le document 4, je vous assure, je peux vous rassurer. Si vous pouvez bien, si j'avais le temps, je peux vous donner la référence. On a eu 100%. C'est rare. Chose rare. Deuxièmement, au niveau de l'aéroport, nous avons respecté les mesures d'idiscensation intégralement. Ça veut dire la distensation, 1,5 mètre, 1,5 mètre. Le port de masse. Bon, là, l'aéroport, on ne peut pas y avoir un salaire pour laver les mains, mais on a le gel hydroalcoolique. Les formalités, on ne remplit plus avec le papier. C'est revolu, ça. Nous avons un site sur lequel il suffit d'aller, de rentrer. Et vous rentrez tous vos éléments. Et le jour où vous voyagez, nous avons déjà le registre. Donc, il n'y a pas de contact physique. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait au niveau des avions ? Nous avons exigé au niveau des avions qu'ils aient un système, et ça, c'est le roi qui a créé ça, de renouvellement de l'air pour éviter que les gens se contaminent. Alors, comment les passagers accueillent-ils toutes ces mesures ? Contraignantes, il faut le dire. Oui, mais entre la contrainte et la mort, qu'est-ce que vous préférez ? Les gens sont très satisfaits parce que ce n'est pas une tracasserie inutile, c'est pour leur santé. Moi, j'ai fait plusieurs voyages, j'ai fait plusieurs tests. Aujourd'hui, je suis à plus de 25 tests. Je les fais parce que je veux être sûr que je suis toujours en forme. Alors, à l'intérieur, on n'est pas là-bas avec des bâtons pour taper les gens. Non, on les a sensibilisés. Portez les masques, puisque la distanciation dans l'avion, il serait difficile de respecter un mètre entre les passagers, sinon l'avion va voler vide. Donc, vous portez les masques. Nous faisons circuler dans les avions toutes les deux minutes. L'air de désinfection. Et nous avons les liquides. Et le service, maintenant, c'est dans du plastique. Quand vous finissez de manger, les auteurs se prennent. C'est pour jeter un plastique à incinerer, c'est après. Alors, on l'a vu, le transport aérien est l'un des secteurs qui a été durement affecté par cette pandémie liée au coronavirus. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est en train d'aller vers un retour à la normale ? Oui. Loin-ci, non, plutôt l'IADAN. Et loin-ci, ils ont dit vraiment qu'on peut inspirer. C'est-à-dire, ils ont fait ceci. 2019, c'est l'année de l'ambouli. Parce que vraiment, on était parti dans tous les secteurs vers une évolution exponentielle. Et 2020, c'est l'année vraiment catastrophe. Parce qu'il y a des États où des compagnons ont perdu jusqu'à 115% de l'air en venir. Parce que les avions étaient cloués au sol. Ils étaient cloués au sol. Vous l'avez bien vu, on a monté les images. Et un avion au sol, c'est une grosse pète pour la compagnie. Et ainsi, ils ont dit qu'en fin 2022, depuis 2023, on devait retrouver la situation de 2019. Mais curieusement, comme je vous ai dit, qu'on a été des meilleurs gestionnaires, la courbe est inversée chez nous. C'est-à-dire que la prévision de l'IETAN disait que c'est fin 2022 qu'on irait vers la situation de 2019. Mais déjà, curieusement, je crois que le gouvernement... Le journal de l'économie a présenté les courbes. Juillet 2021, on a retrouvé la situation de 2017. Et août 2021, août-septembre, on a commencé à dépasser un peu la situation de 2021. C'est ça, tout ça a contribué pour nous qualifier comme meilleurs gestionnaires. Et qu'est-ce que nous avons fait à l'aéroport ? En appliquant les sessions du gouvernement, les boutiques Hortense, les compagnies qui ont loué là-bas, de mars, du 23 mars, on a vraiment déclaré la situation vraiment alarmante, qu'on a arrêté tous les vols, tous les locaux occupés, sur les institutions de plus hautes autorités. Ils n'ont rien payé jusqu'à la reprise effective de vol. Qu'est-ce qu'on peut leur demander de payer alors qu'ils n'ont rien vendu ? Ça, ça a été très apprécié. C'est comme nos vici, où on a accompagné les gens parce qu'il n'y avait pas de rentrée. Donc cet effort que l'aéroport a fait a été très apprécié. Et naturellement, la sécurité n'a pas... On n'a pas laissé la sécurité. Le programme de formation qui était prévu n'a jamais été interrompu. Et qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons transformé ça en visioconférence. Toutes les formations sont déroulées en visioconférence. Il fallait qualifier les jeunes. Mais ce qu'on n'a pas pu faire, c'est qu'on n'a recruté personne. On a vu, on le comprend aussi, des mesures que vous avez prises pour mettre les passagers en sécurité. Alors, monsieur le directeur, nous allons aussi parler d'une actualité qui vous concerne. Vous avez été élu président du groupe régional de sécurité de l'aviation de la région Afrique et de l'océan Indien. Comment mesurez-vous vos nouvelles responsabilités ? Elles sont très nombreuses. Elles sont très grandes. C'est vrai que c'est mon nom qui est porté, qu'on a mis devant. C'est le Togo qui a été honoré. Je vous l'ai dit tous, tous les Togolais, je vous l'ai dit, surpris. Vous imaginez, l'Afrique, 55 États plus de l'océan Indien, a élu le Togo à ma modeste personne. Vous savez, depuis 2017, à Accra, où je faisais partie des panneurs que j'ai dirigés, ils m'ont élu deuxième vice-président de Raskafi. C'est tous les deux ans. En 2019, au Kenya, vu le travail que nous avons abattu, ils m'ont élu, cette fois-ci, premier vice-président. Et le 5 novembre 2021, c'est deux ans après, en visioconférence, les deux autres étaient en présentiel. Ils ont dit que j'ai mérité d'être élu président de Raskafi. C'est du boulot. Le premier vice-président, c'est le Rwanda, mon collègue DG Silla. Le deuxième vice-président, c'est l'Île Maurice. Et le troisième vice-président, c'est l'IATA, l'Association internationale des compagnies. Et nous avons du pain sur la planche. C'est-à-dire quoi ? On parlera de sécurité, de sûreté, du GAMP, un global navigation. Bon, je vais vous parler en français. La navigation mondiale. Et nous allons parler aussi du GASP, la sécurité mondiale. Et le PNS. Vraiment, c'est le lieu de saluer les autorités parce qu'on vient d'adopter le PNS. Ça a contribué. Le programme national de sécurité. Alors, justement, vous l'avez si bien dit, c'est le Togo qui a été honoré à travers votre personne. Est-ce que vous y voyez le couronnement des efforts de votre pays en matière de sûreté et de sécurité dans l'aviation civile ? Oui, je pense qu'il suffit d'aller sur le groupe des audits. Déjà en 2016, nous sommes sortis premiers en Afrique avec un taux de 85-77%. Le loisir ne demande que 60%. Ça, c'est en sécurité. Supervision efficace de la sécurité. Et dans le même temps, nous avons eu 80% en sûreté. L'année passée, on a été audité, le seul pays en Afrique à être audité en présidentiel, en présidentiel, non, plutôt, virtuellement, quoi, c'est-à-dire en visioconférence. Ils ont demandé ce que nous avons fait, c'est la revue du documentaire. On était formidable. Donc, tout récemment, il y a TSE qui est venu, c'était le 10, 10, 11, 12, 13, nous auditer l'agrément pour aller aux États-Unis. Et sur 12 dispensées, il y avait deux qui n'étaient pas satisfaisantes. Et maintenant, il y a une seule qui n'était pas satisfaisante, mineure, et ça me donnait un taux de 91, 11,55%. TSE, hein, américain. Voilà, nous ne badinons pas. C'est pour ça que, des fois, j'explique à nos compatriotes, nous n'avons rien contre personne. Vous voulez aller dans un lieu sécurisé, seulement vous essayez de vous conformer aux exigences. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, on a une structure, la SEJ, Autorité de sécurité, l'aéroport Nya Sengbe Adema, qui est dirigé par un colonel, le colonel Al-Hari. Allez là-bas, on va vous dire ce qu'il veut faire. Non, mais il n'y a pas de problème. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pris aussi nos décisions. Naturellement, tout ce que nous prenons, c'est en référence à ce que le gouvernement décide en matière de passe sanitaire. Depuis ça, avant ça, toutes les semaines disaient qu'il y a deux hôtesses, il y a trois hôtesses, s'il y a un pilote qu'on a testé positif. Moi, ça m'inquiétait parce qu'il ne faut pas que les pilotes contaminent les gens. Alors, depuis qu'on a mis ça, je vous assure, c'est incroyable. Ceux qui ne croient pas au vaccin, moi, je vous dis, je le vis, je vous peux vous dire. Depuis qu'on a, j'ai pris une décision, mais inspirant, référant, les décisions, les institutions du gouvernement et de mon ministre, de dire que quand vous voulez aller à l'aéroport pour entrer, parce qu'il ne faut pas contaminer les voyageurs, il faut avoir une carte sanitaire. Ou bien, vous faites, vous nous présentez un test négatif au coronavirus datant de moins de 112 heures. Alors, les pilotes, les compagnies qui hésitaient, je n'ai même pas eu à faire un effort, ils ont vite opté d'aller se faire vacciner deux fois et d'avoir une carte sanitaire. Vous vous rendez compte de par semaine deux tests. C'est éprouvant et c'est coûteux. Et au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui travaillent à l'aéroport, je peux vous le dire avec certitude qu'ils sont tous, ils ont tous le passe, parce que les frais de sécurité le font très gentiment, tout le monde a ça. Et depuis, je n'ai plus d'études que tel motel c'est malade, tel pilote, c'est vraiment bon. Est-ce que vous pensez un seul instant que nos plus hautes autorités vont vous aller d'aller prendre un vaccin avec les risques de mourir ? Ce n'est pas possible. On parle du PND. Le PND, ce ne sont pas des malades, ce ne sont pas des morts qui vont faire le PND. C'est des gens vaillants, vigoureux, en force. Moi, je rends grâce à Dieu à ceux qui sont malades. Je respecte ça. Je l'ai fait. Je n'ai pas dit que si vous êtes vacciné, vous ne serez pas malade. Ça, je ne le dirai jamais. Ce serait vraiment l'inconscience. C'est que si vous êtes vacciné, vous avez les deux vaccins. Si jamais vous avez malheureusement attrapé cette maladie, vous allez développer des formes bénignes. Vous ne pouvez pas en crever. Alors que quand vous ne l'avez pas fait, vous avez tous les risques en crever. Voilà. C'est votre appel à aller se faire vacciner. Alors, monsieur le directeur, vous allez coordonner avec votre nouveau titre de président de la région Afrique et de l'Océan Indien du groupe de sécurité de l'aviation. Vous allez coordonner avec l'OACI, le bureau régional de l'OACI, le bureau du WACAF, les travaux de cette instance. Quel regard vous portez sur les défis liés à la sécurité, à la sûreté en matière de transport aérien sur le continent de manière générale ? C'est capital. Est-ce que vous avez déjà vu un parking en l'air quand un ovion décolle ? Non ? Je suis pilote de ligne. Ce que je vous dis, il n'y a pas de parking en l'air. Nous faisons tout pour mettre tout ce qu'il faut pour éviter un accident ou un accident à l'air comme au soleil. Alors, c'est pour ça que nous ne lisonnons pas pour la formation, pour les mesures de sécurité et de sécurité et nous avons mis comme accent la formation. En 2002, où j'ai eu l'honneur d'être nomi en tant comme directeur de l'OACI, nous avons regardé dans le... Ils ont décrit ça dans le... L'UGACO, on avait un taux très faible, vraiment faible. Et grâce à l'aide et à la compagnie du gouvernement des plus hautes autorités, nous avons tout implémenté. Alors, qu'est-ce qui a été fait pour que vous vous retrouviez à ce niveau aujourd'hui ? Voilà. Je vous donne un exemple. Je travaille sur trois piliers. Quand j'arrive quelque part, je fais l'audit interne pour me situer par rapport au standard que je vais atteindre. Maintenant, quand je me suis... J'ai vu le standard, là, je vais m'atteindre. J'ai dit deuxième piliers, comment je vais l'atteindre ? Et troisième piliers, comment je vais mesurer les indicateurs vers l'atteinte de cet objectif ? C'était ça. En 2002, 0 inspecteur. Aujourd'hui, on est 50. Rien que de jeunes. J'ai rendu compte aux autorités qui m'ont autorisé. J'ai fait... J'ai parcouru tout le tour et j'ai recruté des jeunes. Des jeunes licenciés, les tournais sont intelligents. Ça, je peux le dire. Ça, je vous le dis. Tout ce que j'ai envoyé sont sortis tous premiers. Je viens de recevoir une dame qui vient de rentrer avec le macer. Donc, j'ai défini un plan d'action que nous respectons intégralement. Et souvent, la difficulté, c'est financièrement, mais on réussit toujours à nous en sortir parce que le gouvernement nous accompagne dans la mesure de ses moyens. Et je peux dire que c'est tout ça, c'est cet encouragement-là qui m'ont fait mettre en premier lieu la formation. La formation du personnel. Oui. Jeunes, recrutés. Naturellement, les anciens, je ne l'ai pas abandonné, les anciens vont faire des recyclages, des qualifications. Deuxièmement, les règlements, les lois, les décrets, la loi, les décrets d'application et les arrêtés. Et après ça, il faut être en règle. Il y a l'annexe 19 qui vient d'être mise, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Il n'y avait pas ça. C'est concernant uniquement la sécurité pour dire combien c'est très important. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les on-yoke training. C'est-à-dire que quelqu'un sort, il est parrainé. D'abord, il est parrainé. Là où il est formé, il vient ici. C'est un ancien qui le parraine pour lui montrer les bonnes habitudes et pour qu'il puisse prendre la relève. au jour d'aujourd'hui, le Togo est sollicité aéronautiquement par tous nos pays. Actuellement, j'ai un qui est en Congo, Brazzaville. Il y a un qui est au Bénin. Pour l'aider, il y a l'ancien président, il s'appelle Aliu, qui a dit NCLB, non-country, l'Erdipmane, n'abandonner jamais un État en arrière. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'officacité de la CAFAC, la Commission africaine de la Méncie, sollicite tellement le Togo. Tout le temps, nous sommes en dehors pour accompagner les gens. Ça, c'est le fruit de la formation que nous avons mise prioritairement. Ils sont tous jeunes. Vous vous rendez compte que j'ai déjà un inspecteur qualifié et qui sera retraité en 2060. Vous avez tout le temps qu'il est devant lui. Nous implémentons tout. Et tout récemment, le gouvernement, pour moi, je suis très heureux parce qu'ils ont pris un décret qui va m'empêter parce qu'ils ne l'avaient pas. C'est le programme national de sécurité. Donc, nous remplissons tous les critères que l'OAC nous demande. Colonel Dokissi Mniamalata, nous allons marquer une toute petite pause le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada